Vous êtes sur la radio Ici et Maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassi en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant 95.2. C'est la vie. On vient un jour et on va partir un autre jour. C'est arrivé et c'est de départ, ce n'est pas nous qui décidons. La décision de temps en temps s'est prise par les autres ou par notre destinée. Seulement ce n'est pas destiné de temps en temps à les tuer. Quand on est tué, c'est choisi par les autres. Les exécutions permanentes dans certains pays, et surtout actuellement en Iran, depuis septembre que la révolution a commencé, jusque ce jour-là, plusieurs personnes ont été assassinées. On arrête les jeunes garçons de 16 ans, jusqu'à 20 ans, 25 ans, 27 ans. Et tous ces des sportifs, ils sont des sportifs, judo, karaté, kung fu, maîtres de club. On arrête ces gens-là, une personne a été blessée ou non, ou on a brûlé une poubelle ou non, condamnée à mort. On les exécute. On exécute ces gens-là. Ce n'est pas seulement les actes terroristes que la République islamique d'Iran, ils envoient en Israël, ou dans les autres pays. C'est en Iran, ils sont terrorisés depuis 44 ans. Vous le savez déjà, vous le savez déjà, que la plupart des actes terroristes dans le monde, ce fait est dirigé par l'Iran, par la République islamique d'Iran, depuis 44 ans. À l'époque, il y avait certains mouvements terroristes, irlandais, espagnols, ou telles régions de la France, brigadais, brigadais, les mouvements palestiniens, tout ça. Mais après la révolution islamique d'Iran, la plupart des actes, c'est par la République islamique d'Iran, et surtout quand les gens ont d'autres nationalités, c'est soutenu par la République islamique d'Iran. Je vous donne un seul exemple. Récemment, il y avait une énorme manifestation dans le monde, une énorme demande, quand place l'armée révolutionnaire iranienne dans la liste des mouvements terroristes. et la majorité, ils ont voté en Parlement européen. En Europe, la majorité des gens, des illus, patétis, patata, ils ont voté. Mais tout d'un coup, le régime iranien, il a commencé à faire peur des gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Il a dit, oh, monsieur, on est dedans, on ne va pas rester sans, on va faire des choses. Ils ont eu peur, surtout le patron de ce mouvement, le pastaran de la révolution, l'armée révolutionnaire iranienne, son patron, Hossein Salami. Il a fait une réunion la semaine dernière et à droite et à gauche de lui, on voit deux terroristes internationaux connus. Ils sont assis en premier rang. Un, c'était ce gars-là qu'on avait arrêté en Allemagne, qui l'avait tué, Sharaf Khandi, Rassim Blou, il est le patron du kurde iranien, enfin. Et sur son droite, c'était Anis Nakhosh. Anis Nakhosh, la France, et les Français, vous le connaissez. Anis Nakhosh, celui qui voulait tuer Shampour-Bartyar, en première, parce que deuxième coup, ils en ont réussi. Mais en premier coup, lui, il voulait tuer Shampour-Bartyar, le dernier premier ministre iranien. Il a loupé, mais il y avait deux policiers français qui étaient assassinés. Anis Nakhosh, l'assassin de deux policiers français, il était en prison pendant un certain temps. Après, on l'avait libéré. Il est en Iran, un homme d'affaires, milliardaire. Il est aussi en premier rang à côté du chef de Pastara, à côté de Hossein Salami, la semaine dernière. Ça, il a fait ça, le régime, pour faire peur. Mais il ne faut pas faire peur. En face de terroristes, comme Macron l'a dit, il faut éradiquer. Il ne faut pas avoir peur. Parce que si, terror, faire peur. Ça veut dire faire peur. Terroriser, faire peur. En tout, pour faire peur. Mais si on a peur, on est perdus. On est perdus. Quand il y a des mouvements terroristes, il faut les écraser. S'ils n'arrivent pas à accepter de parler, il faut les écraser. C'est comme une mouche. C'est comme je ne sais pas quoi. Parce qu'actuellement, il faut pouvoir savoir négocier. Négocier, c'est très important. On peut négocier. En plus, on négocie avec qui ? Pas avec les amis. C'est avec l'ennemi. On négocie avec l'ennemi. On se met autour de table avec l'ennemi pour arriver à la paix. Le monde d'aujourd'hui, il ne faut pas entrer dans la guerre. Surtout que tous les armements anciens, c'est foutu. On doit les jeter aux poubelles. Mais ils ne vont pas les jeter aux poubelles. Ils vont les vendre. Comment ils vont les vendre ? Très facile, mes amis. En faisant les guerres. Alors, les dirigeants doivent être intelligents. Les dirigeants doivent être intelligents. De ne pas tomber dans les pièges et faire la guerre. Il faut marcher pour la paix. Et ça, c'est facile. Il a besoin de cerveau. Comme à l'époque de Mitterrand et comme à l'époque de Jacques Chirac. Ces deux présidents, ils ont bien joué dans le monde pour faire la paix. Surtout Mitterrand, il ne faut pas oublier. Vous, pour le part des fois, vous avez oublié. Vous êtes tellement jaune que vous ne vous rappelez pas. Mais moi, puisque je connais Mitterrand depuis le premier jour d'arrivée en France, et ses amis et ses ministres, la plupart de ses ministres, je voyais ce qu'ils faisaient. La première part avec Israël et Palestine, c'était Mitterrand. Tchécoslovaquie, l'Echvalessa, qui était un chef syndicaliste, il sort de prison, il devient patron du pays de Pologne, c'est François Mitterrand. Nelson Mandela, il sort de prison, et il devient patron de son pays, c'est François Mitterrand. Vous ne saviez pas ça, vous ne saviez pas ça. Jusqu'à maintenant, même, on ne parlait pas. On ne parle pas de tout ça. On ne fait pas des documentaires pour vous apprendre que c'est Mitterrand qui l'a empêché de plusieurs guerres, plusieurs actes et les guerres racistes qui pouvaient éclater dans le pays. C'est lui, en Chili. En Chili, aussi c'était François Mitterrand. Moi, heureusement, ça s'est noté dans l'histoire. Quelques jours après cette disparition, la réunion qui était à UNESCO, comme je vous l'ai dit, 300 personnes étaient présentes. Parmi 300 personnes, 100 personnes étaient les dirigeants du monde. Et 200 personnes, c'était les amis et les gens proches de François Mitterrand. Voilà. Moi, j'étais parmi. Et j'ai pu parler là-bas seulement 10 minutes. 10 minutes, j'ai parlé. Frédéric O'Mayor était directeur général de UNESCO à l'époque. Frédéric O'Mayor. Sa femme, Daniel Mitterrand, était assise. Je suis assis derrière Daniel Mitterrand. Et je parle 10 minutes. Et dans 10 minutes, je dis ce que je viens de vous dire. Je dis, Mitterrand était un messager de la paix. Et il a pu installer la paix dans plusieurs pays. Et il a réussi à réunir Israël palestinien. Et ça, c'était quelque chose qui était possible. C'est lui qui l'a fait. Alors pour ça, pour ça, aujourd'hui, ici et maintenant aussi, on peut faire la paix. Et il faut le faire. Il faut le faire. On peut le faire. Voilà, mes chers amis. Fierté historique pour la radio, ici et maintenant, suite à la proposition de David Abbassie, Emmanuel Macron, ne plus utiliser le mot djihadiste, mais terroriste, islamiste. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu, son acte. Comme avant eux ceux qui, depuis 2015, ont été victimes. du terrorisme islamiste. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous revient d'éradiquer. Face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat sans relâche. Le tome 2 du livre Dialogue avec l'Histoire, 104e ouvrage de David Abbassie, philosophe, créateur et rénovateur des idées, nommé auteur controversé par la Bibliothèque nationale française, vient de paraître, avec 35 interviews, parmi plus de 500 rencontres de David Abbassie, avec les personnalités nationales et internationales. chez Amazon, sinon envoyez 39 euros sur notre compte Paypal à l'adresse institut-avesta.net sur d'autres terres au même instant dans des millions de galaxies des hommes attendent un jour meilleur et le spectacle continue venu du fond de vos mémoires vous rappelez à l'essentiel nous visitons notre présent comme des mutants de temps en temps portés par la lumière nous pouvons retourner au-delà des images à la source du temps ici et maintenant ici et maintenant ici et maintenant ici et maintenant 95.2 FM radio ici et maintenant fondée par Didier Desplèges en 1980 radio interactive qui vous donne la parole et la possibilité d'échanger vos idées dans un cadre humain et fraternel de n'importe quelle couleur pensée ou origine vous avez la parole vous pouvez nous écouter aussi grâce à internet sur n'importe quel support smartphone, iPad, ordinateur n'importe où à la maison, au travail, dans le métro, le bus partout également présent également présent sur le DAP plus canal 9A pour vos questions et interventions en direct vous pouvez composer le 08 92 23 95 20 08 92 23 23 95 20 25 25 26 27 28 29 30 30 30 31 31 31 32 32 33 32 33 34 35 36 37 37 37 38 39 37 38 38 39 Tu nazeras, tout sera, tout en camon, repeint tes poids, chacun son tour, conduit la danse. Portez pas la lumière pour retourner au tel air des images, à la source du temps. Ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant.